Voici une nouvelle vidéo qui va concerner les nombres complexes et notamment le module d'un nombre complexe. Je ne vais faire que du nombre rappel avant d'entamer ce qu'est un module d'un nombre complexe. Tout d'abord, l'ensemble des nombres complexes, c'est un espace vectoriel réel, donc de dimension 2. Avec deux réels, a et b, on forme ce qu'on appelle un nombre complexe de la manière suivante, z égale a plus bj. Alors, c'est un ensemble, c'est une entité, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une seule entité. N'allez pas entrevoir ça comme étant... C'est vrai que c'est composé de deux nombres réels, on est d'accord, mais c'est qu'une seule entité. a plus bj est une entité simple. C'est une entité simple. Il n'est pas composé... Oui, il est bien composé d'un nombre réel, on est d'accord. Il y a bien ici un réel, je vais vous montrer. Là, on a un réel, un réel, qu'on appelle REZ. B étant un réel aussi, le b, le b étant un nombre réel. Par contre, bj est un nombre imaginaire. Bj est un nombre imaginaire. Alors, sachez que ça, c'est une entité. Z est composé de a plus bj. Il n'est pas... C'est une entité. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose de simple qui est réuni en une seule chose. C'est un seul objet qui est une entité qui est ce qu'on appelle un nombre complexe. Voilà. Alors, la partie imaginaire, on la note imaginaire de Z. Tout comme on a la partie réelle de Z, on a la partie imaginaire de Z. C'est une entité composée d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Alors, je vous rappelle que quand on résolvait les équations du troisième degré, assez souvent, on tombait sur du J. Et c'était un problème pour résoudre... Enfin, je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. Quand on résolvait les équations du troisième degré, on avait un petit problème. Mais on tombait sur des équations du second degré avec une racine négative. Bon. Et dans R, c'est irrésolvable dans R. Dans R, on devait s'arrêter dans R. Alors, il a fallu inventer un espace complexe pour lequel c'est possible de résoudre les équations du deuxième degré avec une valeur négative. Quand je dis valeur négative, c'est le delta. Avec un delta négatif, c'est ça que je veux dire. Quand je dis valeur négative, c'est le delta. Si delta, qui est B²-4AC, est négatif, on devait s'arrêter dans les réels. Par contre, on a inventé un espace complexe. Qui a inventé ? C'est au niveau de la Renaissance. A l'époque de la Renaissance, ça a été fait par des Italiens qui ont remarqué qu'à un moment donné, pour débloquer la situation, il fallait trouver une astuce. Et en Italie, ils l'ont fait. Ils l'ont fait à la Renaissance et ils ont créé ce qu'on appelle les nombres complexes pour pouvoir résoudre des équations du troisième degré pour lesquelles on retombait sur un delta. Bien sûr, parce qu'il fallait retomber du troisième, on retombait sur un deuxième. Allez voir les vidéos concernant la résolution du troisième. On retombe sur un deuxième et le deuxième, il y a un delta. En fonction du delta, si le delta est négatif, on s'arrête dans R. Mais si c'est dans C, on continue. Alors, ils ont inventé l'espace complexe pour pouvoir continuer et trouver une solution aux équations du troisième degré quand on retombait sur du second degré qui était négatif. Donc, au bout du compte, ça sert aussi pour le second degré, qui est du troisième, du second. Voilà, et pour les autres degrés aussi. Les complexes, ça marche pour tous les degrés. Pour autant qu'on ait des complexes. Parce que si on n'a que des réels, bon, si vous avez une équation du quatrième degré avec quatre solutions réelles, bon, il n'y a pas de complexe. Je vous rappelle que les complexes, les solutions des complexes, sont toujours par paire conjuguée. Si on a une valeur 2 plus 3j qui est racine, on a 2 moins 3j qui est racine. Dans les complexes, quand on a une racine complexe, on a toujours la conjuguée qui est racine. Et je vous avais fait la démonstration, je crois, une fois. La démonstration a été faite dans une de mes vidéos. Allez la voir, vous allez pouvoir constater que, bon, quand on a z qui est des racines, le conjugué qu'on appelle z bar, avec une barre au-dessus, eh bien, il est racine. Donc, si vous avez une équation du quatrième degré, le quatrième degré peut avoir quatre solutions. Si vous avez deux solutions réelles, on peut avoir deux complexes. On peut avoir deux solutions réelles et deux complexes. On peut avoir quatre solutions complexes, et ainsi de suite. On a tout un jeu de... Attention qu'on n'aura jamais un et trois complexes. Un réel et trois complexes, on n'aura jamais ça. Parce que les complexes vont par paire conjuguées. Donc, il faut... Là, on doit avoir soit deux complexes, quatre complexes. Voilà. Si vous avez une équation du huitième degré, on peut avoir soit deux complexes, quatre complexes, six complexes, huit complexes qui sont racines. Voilà. Et ainsi de suite. Bon. Donc, c'est valable pour tout, n'importe quel degré. Voilà. Bon. Ceci étant dit, je vous disais que... On va parler du module. Donc, le module, je vous disais que l'ensemble des nombres complexes, c'est... Si vous voulez mettre des ensembles, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, je mettrais par exemple les naturels. Voilà. Vous mettez les naturels. Ça, c'est les naturels. C'est l'ensemble N. Au-dessus, vous pouvez mettre une couche. Vous pouvez mettre les entiers. Vous pouvez mettre Z. Vous avez l'ensemble Z ici. Voilà. On peut avoir au-dessus... Z. Au-dessus de Z, on peut avoir les rationnels. L'ensemble Q. Au-dessus de Q, vous pouvez avoir... Vous avez... Bien sûr, si vous avez Q ici, bon, les irrationnels sont ici. Ils sont en dehors. Les irrationnels sont en dehors. Ça, ce sont les irrationnels. Bien sûr, là, vous aurez... Il faudrait que je réduise tout ça parce que c'est un peu trop grand. Vous avez les réels. Et enfin, on invente un espace, un nouvel espace qui est pour résoudre les équations. On a un delta négatif si c'est du second degré, bien sûr. On a les complexes. Je prends, par exemple... Je prends une valeur. Par exemple, si je prends 3... 3, c'est un nombre naturel. Si je prends moins 4, c'est un nombre entier relatif. Oui, N, c'est un nombre entier naturel. Z, ce sont les entiers relatifs. Z, ce sont les entiers relatifs. Q, ce sont les nombres rationnels. C'est les nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. R, c'est tous les nombres. Il reprend tous les nombres. Et C, c'est les complexes. Par exemple, le C, ce sera, par exemple, A plus B, J. Un réel, ce serait, par exemple, 3,32. Attention qu'un réel peut être un rationnel ou un irrationnel. Peu importe, on s'en fout de ça. Un réel, c'est aussi bien un naturel qu'un entier, qu'un rationnel, qu'un irrationnel. Tout ça forme les réels. Revenons à nos moutons. Ici, je m'éloigne un petit peu trop. Donc, on va voir ce qu'est le module d'un nombre complexe. Je vous rappelle, encore une fois, que le nombre complexe est constitué de deux nombres. C'est un ensemble, comme je l'ai dit, l'ensemble des complexes étant un espace vectoriel réel de dimension 2. Alors, je peux démontrer que ce sera, je démontrerai, je ne sais pas si je l'ai déjà fait dans une des vidéos. Si ce n'est pas le fait, je regarderai et je démontrerai que c'est bien un espace vectoriel de dimension 2. Donc, on peut, si vous voulez, représenter, comme beaucoup de choses peuvent se représenter en mathématiques au niveau... Enfin, dans un plan, beaucoup de choses en mathématiques peuvent se représenter dans un plan ou dans l'espace. La meilleure manière d'observer les choses, c'est de mettre tout sous forme de dessin, soit dans l'espace ou dans le plan. Dans le plan ou dans l'espace. Et donc, l'espace et le plan vont nous aider pour voir certaines choses. Et l'espace complexe ici, bon, c'est a plus bj, on a besoin que de deux axes. L'axe des abscisses, bon, je vous rappelle que z, c'est une entité, c'est un nombre complexe qui est a plus bj. Alors, comment représenter, pourrait-on représenter ceci dans un plan ? Mais il suffit de mettre deux axes, hein, bon, vous les mettez orthonormés, voilà, vous mettez deux axes. Et là, vous venez de construire un plan complexe. Vous avez un plan complexe ici, pour lequel vous pouvez placer des points qui seront des nombres complexes. qui seront, je vous ai expliqué, voilà, les points seront, voilà, je vais vous le dire. Si je prends un point P n'importe où, on s'en fout, je prends un point P quelconque. P, c'est un point, voilà. Oui, avant toute chose, je vais vous mettre l'axe des x. L'axe des x, c'est tout simplement la partie réelle du nombre z. Donc, en fait, ça va représenter, si vous voulez, si vous marquez z, ben, z c'est égal à la part a, qui est la partie réelle de z, plus bj, qui est la partie imaginaire de z. Bon, un point, ça peut se situer soit sur le premier cadran, il y a quatre cadrans ici, hein. Le deuxième, voilà, par rapport à l'origine ici, zéro plus zéro j, ici on a zéro plus zéro j, ben, on a quatre cadrans. C'est normal, on a deux axes qui vont, voilà, on a premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran. Le plan est divisé en quatre cadrans. Le plan complexe est divisé en quatre cadrans. Je vais vous montrer. Je vais dessiner ceci ici. Voilà. Alors, en espérant qu'il va le prendre. Voilà, ça, c'est le cadran numéro 2. Cadran numéro 1. Cadran numéro 3. Cadran numéro 4. Il y a quatre cadrans. C'est ça que je veux dire. Donc, on a bien une division de l'espace complexe en quatre parties. En quatre parties. Bon. Ceci étant donné, vous savez qu'il y a quatre cadrans. Bon, j'aurais pu le mettre dans le deuxième au troisième cadran. Bon. Il s'avère qu'ici, j'ai choisi de mettre... dans le premier cadran pour représenter un point dans le plan complexe. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce point ? P est associé au complexe z plus a plus bj. On associe à P, à un point P, un complexe qui est z est égal à a plus bj. Alors, a est la partie réelle. a se mesure par rapport à a0 plus 0j. Ici, on a a a, la partie réelle. Et sur la partie imaginaire, qui représente la partie imaginaire de z, on mettra bien sûr le fameux imaginaire. Et voilà comment représenter un complexe qui est z est égal à plus bj. Donc, P est associé au complexe z qui est égal à plus bj. On dit que z est la fixe de P. z est la fixe de P. Voilà. z est la fixe de P. Et donc, d'office, quand vous voyez ceci, vous avez un vector qui débute à l'origine, que j'appellerais O. Parce que l'origine aussi, je peux le dénommer. Aussi bien j'ai un point P, mais l'origine O, c'est le point O. Point O. Voilà. Comme ça, j'ai la fixe z est la fixe de P. Je vais mettre le point P. Voilà. Qui est ici. Et qu'est-ce qu'on a de ce fait ? Ben, on a quoi ? On a un vecteur. On a un vecteur. Donc, on n'est pas loin de la théorie vectorielle, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. On n'est pas loin de la théorie vectorielle. Donc, on va retrouver un angle qui va délimiter... On aura l'origine des angles, l'axe des réels. Donc, on aura un angle ici qui est, si vous voulez, phi. Phi. Et donc, on aura une norme du vecteur. La norme du vecteur OP, c'est la distance euclidienne de O à P. C'est une distance euclidienne qui n'est rien d'autre que la distance euclidienne. Vous savez très bien que la distance euclidienne, j'ai bien dit euclidienne parce qu'il existe pas mal de distance, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Bon, je ferai une petite remarque ici. Il n'y a pas de J. Voilà. On pourrait écrire ceci. Réel de Z plus imaginaire de Z. Ouais, mais sans le Z. Ici, c'est imaginaire de Z sans le Z. Voilà. C'est imaginaire. C'est imaginaire de Z sans le Z. Alors, je dirais que le vecteur OP, tout comme P est associé au complexe Z, mais le vecteur OP est aussi associé au complexe Z. Alors, je vous disais que la distance euclidienne entre O et P, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur OP. et dans les complexes est appelé le module du complexe Z. C'est le module du complexe Z que l'on nomme comme ceci. La norme du vecteur OP est appelé le module du complexe Z. Donc, le Z, si vous voulez, le module de Z vaudra, comme la norme de OP vaut ceci, la norme du vecteur vaut ceci. Donc, la norme, le module du complexe, vaudra aussi ceci. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, RE carré, il n'y a pas de problème. Mais imaginaire carré, imaginaire de Z au carré, c'est l'imaginaire sans le Z. Attention à ça. C'est l'imaginaire sans le Z. Je vous le rappelle. De toute façon, je vais l'indiquer maintenant, tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Donc, c'est bien une distance euclidienne. La distance euclidienne, c'est du Pythagore, si vous voulez. C'est juste du Pythagore. Vous faites, voilà, c'est la distance ici de 0 à A qui est A carré par rapport à l'origine. Donc, c'est A carré. Plus, la distance ici, elle vaut B. Donc, c'est B carré. A, B carré. Et bien sûr, la racine carrée pour avoir la norme du vecteur OP. Donc, c'est A carré plus B carré, racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Bon, à partir de maintenant, on peut discuter. Vous savez ce que c'est que maintenant, le module d'un nombre complexe. C'est juste, voilà, la distance euclidienne. Voilà. Je vous rappelle qu'ici, le vecteur, on a... Le point P représente Z plus... Le point P, là, on a un vecteur qui représente un nombre complexe Z qui est A plus B J. C'est la position d'un nombre qui est Z est égal à A plus B J. Alors, maintenant, on peut discuter sur ce fameux module. C'est la position d'un nombre qui est A plus B J. Alors, vous savez le situer, le Z. Dans un plan complexe, vous savez très bien le situer. Je vous ai montré, si je vais me placer au premier cadran, je vais passer au premier cadran, voilà. Là, j'ai A et là, j'ai B J. Bien sûr, ici, on a la partie réelle de Z. Et là, la partie imaginaire de Z. On a B J. Et le Z, il est ici. Z est égal à A plus B J. Je peux mettre un point avec l'affixe, voilà. Je peux mettre P qui est associé au complexe. Z, c'est l'affixe de P. Z est l'affixe de P. Bon. Mais, si j'écris A, le conjugué, qu'on écrit avec une barre au-dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est A moins B J. Attention que ce n'est pas l'opposé, hein. Parce que l'opposé de Z A plus B J, l'opposé, c'est moins Z qui est égal à moins A plus B J. C'est-à-dire que moins A moins B J, ça n'a rien à voir. Voilà. L'opposé, ça, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Alors que celui-là, c'est le conjugué. Ne pas confondre conjugué et opposé. Ne pas confondre les deux. Bon. Alors, moi, je vais vous mettre les deux. Je vais vous mettre l'opposé et le conjugué. Alors, si l'opposé, il est à l'opposé, c'est moins A moins B J. Il sera dans un cadran opposé. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'opposé. Il sera dans un cadran opposé. Donc, si vous êtes dans le 1, l'opposé sera dans le 4. Si vous êtes dans le 2, l'opposé sera dans le 3. Ça, c'est pour les opposés. Mais ici, on n'a pas affaire à des opposés. On a affaire au module. Le module, eh bien, ce sera tout simplement une symétrie orthogonale. Si on a A plus B J, on aura moins B J qui est ici. Donc, le complexe sera ici. Ça veut dire que si le complexe est dans le 1, son conjugué sera dans le 3. Si le complexe est dans la zone 2, son complexe conjugué sera dans le 4. Donc, vous voyez bien qu'il est... Donc, si vous voulez, les opposés, ce serait une symétrie centrale par rapport à l'origine O. Pour avoir l'opposé, c'est une symétrie centrale. Une symétrie centrale par rapport à l'origine O. Par contre, pour avoir le conjugué, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe... Voilà, si vous êtes en 1, le conjugué va se retrouver en 3. Donc, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX qui est l'axe des réels. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des réels. Alors, pas confondre symétrie centrale et symétrie orthogonale. D'où l'intérêt de savoir ce qu'est qu'un conjugué. Et pouvoir le différencier d'un opposé. Un conjugué n'est pas un opposé. Donc, je vous rappelle qu'on a ceci. Or, vous savez très bien que... Si je fais un produit, ça ressemble à ceci, à un produit remarquable. Ça vous chante. Si je fais un produit, vous avez un produit remarquable qui est A carrément B carré. Alors, si je fais ça avec les conjugués, Z fois Z bar, c'est A moins B J fois A plus B J. Ce qui veut dire qu'on aura A carré plus B carré B J carré. B J carré, ce qui veut dire qu'on aura... Non, il y a un moins, je m'excuse. C'est A carré moins B carré. Donc là, il y a un moins. Voilà. Ça veut dire qu'on aura A carré moins B carré J carré. Mais J carré vaut moins 1 dans les complexes. Donc, on aura A carré plus B carré. Donc, Z Z bar, c'est A carré plus B carré. Ce qui veut dire que le module d'un nombre complexe qui est égal à la racine carré de A carré plus B carré, en fait, ce n'est rien d'autre que la racine carré de Z fois Z bar. Donc, c'est le produit d'un nombre complexe avec son conjugué. Là, c'est la racine carré du produit d'un nombre complexe avec son conjugué. Alors, si Z est un réel, on va prendre si... Qu'est-ce qui se passe si Z est un réel ? Z appartient au nombre réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, à ce moment-là, on aura A racine carré de A carré qui vaut A. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur absolue de A. C'est la valeur absolue de A, tout simplement. Voilà. Par exemple, vous prenez le complexe Z, il vaut moins 3. Le complexe, il vaut moins 3. Donc, moins 3. Je vais mettre moins 3. Moins 3 est ici. Sa distance par rapport à l'origine, ça vaut 3. Si j'avais pris moins 5, la distance par rapport à l'origine, c'est 5. Donc, quand vous prenez moins 3... Moins 3, ce qui veut dire que le module... Si Z est un réel... Si Z est un réel, le module, c'est A. Mais comme Z est égal à A, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Que le module de Z est égal à A. Bon, je vais distinguer ceci, c'est... Ça, c'est le module. Attention, ça, c'est le module. Et ça, c'est la valeur absolue. Ne pas confondre les deux. Le fait, quand on a un module... Là, c'est le module. Ne pas confondre les deux. Le fait d'avoir un Z complexe... Le complexe vaut un réel. Donc, ici, on a un réel. On a un complexe. Ceci, c'est le module. Le module, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ceci, c'est le module. Alors, Z appartient à un réel. Donc, Z vaut ceci. On a ceci. Z implique que Z est un réel. A plus B, J, il n'y a pas de partie imaginaire parce que c'est un réel. Voilà. Donc, ici, le Z... Ceci, c'est le module. Que vaut le module ? C'est A carré plus B carré. Mais le B carré, il n'y a pas de B puisque B vaut 0. B vaut 0. B, J égale 0. Donc, quand vous écrivez la formule A carré plus B carré, B, J vaut 0. Donc, B carré vaudra 0. Donc, il ne restera plus que racine carré de A carré. Or, ceci, c'est la valeur absolue d'un nombre. Voilà. Quand vous prenez un nombre, un nombre réel, vous prenez, par exemple, moins 2. Moins 2. Comment fait-on pour avoir la valeur absolue ? Avec une machine. Une machine, vous faites le carré du nombre. Et puis, vous en prenez la racine carré. Et vous allez avoir... Si vous avez un nombre négatif, il sera positif. Je m'excuse. Si vous prenez un nombre négatif, il sera... Il va devenir positif. Et si vous prenez un nombre positif, il va rester positif. Voilà. Et la valeur, elle sera toujours la même. Ce sera... Si vous prenez 2, vous aurez 2. Si vous prenez 3, vous aurez 3. Voilà. Donc, une manière d'avoir la valeur absolue, c'est quoi ? D'ailleurs, pour programmer une valeur absolue, vous la programmez comme ça. C'est racine carré de A carré. Et là, vous définissez la valeur absolue. Donc, dans un premier temps, ici, on dit que Z est un module, au départ. Eh bien, Z devient la valeur absolue. Z devient la valeur absolue. Rechercher le module de Z quand Z est un réel, c'est prendre sa valeur absolue, tout simplement. Donc, ici, on aura valeur absolue de Z. Alors, pas confondre, je viens de vous dire que c'est une valeur absolue. Rechercher le module d'un nombre complexe. Rechercher le module d'un nombre complexe. C'est tout simplement, tout bonnement, prendre la valeur absolue de ce complexe. si Z est un réel. Bien sûr, si Z est un réel. Le module, si vous prenez un complexe pour lequel vous... Enfin, vous prenez un complexe. Je vous rappelle que... Pourquoi je dis complexe ? Parce que... On a R. Voilà. Les complexes sont au-dessus de R. Voilà. Donc, là, vous ne prenez pas... R, il est là. Là, on a C. Là, on a une valeur A, par exemple. Et là, on a A plus B, J. Donc, les réels sont des complexes, hein. Les réels, c'est des complexes A plus spéciales. Parce qu'ils sont dans l'ensemble des nombres complexes. Ils sont englobés dans l'ensemble des complexes. Donc, quand je dis que je prends un réel, oui, c'est un complexe. C'est un complexe, mais particulier. Avec uniquement une partie réelle et pas de... Sans partie imaginaire. Et donc, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Donc, quand on a un complexe qui est composé que d'une partie réelle et pas de partie imaginaire. Donc, on a affaire à un réel pur. Et là, on prend le module du nombre... Rechercher le module du nombre réel. C'est rechercher sa valeur absolue. Le module... On parle de module de nombre complexe. On peut parler de module de nombre réel. Alors, parler de module de nombre complexe, c'est la distance équilienne. Mais parler de module de nombre réel, c'est prendre la valeur absolue, tout simplement. Donc, on peut fonctionner à l'envers aussi. Parler de valeur absolue, d'un nombre réel, c'est parler du module du réel repris en tant que complexe. On peut voir dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Les deux sens sont valides. Les deux sens sont valides. Soit je dis que, bon, j'ai un réel, j'ai un complexe qui est un réel pur. Eh bien, rechercher son module de ce complexe qui est un réel pur, c'est rechercher la valeur absolue. Mais je parlais dans l'autre sens. Je te dis, bon, rechercher la valeur absolue d'un nombre réel pur, c'est rechercher le module équivalent à son nombre complexe. Je vous remercie. Merci.